Je me suis rappelé d'un truc qui m'est arrivé au lycée, du coup j'en fais un TikTok. J'ai su que j'étais trans en première et j'ai fait mon coming out officiel en terminale. Ma classe était au courant, mes potes étaient au courant. Les deux l'ont très bien accepté, j'ai eu aucun souci. En terminale, je restais beaucoup avec un gars de ma classe. Il savait que j'étais trans, il connaissait mon nouveau prénom, etc. Un jour, on était en cours et je lui lance une petite pique comme on faisait très souvent. Et là, il m'a répondu, t'es pas mieux, deadname. Petite parenthèse, le deadname c'est le prénom de naissance d'une personne trans. Et en général, elle ne veut plus être associée à ce prénom. Donc lui, je le rappelle, savait ça. Et quand je lui dis de ne plus m'appeler comme ça, il me dit, Oh ça va, t'es pas drôle. Oui, parce que c'est pas drôle. Attaquer une personne trans quand on connaît sa transidentité et son nouveau prénom, ce n'est pas drôle. C'est effacer son identité. C'est transphobe. Même plus. C'est de la transphobie banalisée. Pourquoi banalisée ? Parce que croire qu'une blague transphobe ne peut pas blesser juste parce que c'est censé être une blague, ça ancre la transphobie dans l'inconscient. En mode, c'est ok de faire ça, je rigole. Non. Comme j'ai vu dans mes commentaires, rit avec la personne, pas de la personne. Bon.